L'hôtel Salaco du Gauzier accueillait pendant deux jours l'Orange Business Tour. Cet événement dédié à la transformation digitale part à la rencontre des entreprises, professionnelles et collectivités pour présenter des solutions innovantes et susciter l'échange sur les défis technologiques. On a écouté les besoins de nos clients qui nous disaient en fait trois besoins principaux. Premièrement Orange, accompagnez-nous dans nos besoins de sécurité pour préserver notre capital le plus important qui est notre entreprise. Deuxièmement, rendez-nous efficaces face à nos collaborateurs sur nos territoires qui sont soit grands, même si on peut se retrouver sur un périmètre idien, soit en fait totalement disparates. On se rend compte que l'efficacité, le travail à distance est important. C'était la deuxième demande des clients. Et la troisième attente était finalement nous voulons aussi développer encore plus de business avec nos clients dans le domaine du tourisme, très implanté ici, mais dans des domaines aussi divers tels que les collectivités locales qui nous demandaient de les accompagner via des applications très innovantes comme par exemple Ma Ville dans ma Poche qui permet à toutes les collectivités locales via un smartphone de proposer des services à leurs citoyens. Au programme de cette année, des conférences, des ateliers et des démonstrations réalisées par une quinzaine d'entreprises, de la Martinique à la Guyane, le thème le plus sollicité fut celui de la sécurité numérique. Les pératages, tout ce qu'on appelle ransomware qui a affecté pas mal d'entreprises ces mois derniers et ce qui a conduit la CNIL à imposer à l'ensemble des entreprises, quelle que soit leur taille et des collectivités locales, de renforcer tout ce qui est protection des données personnelles. C'est ce qu'on appelle le RGPD, Règlement Général de la Protection des Données Personnelles. La date butoir, c'est le 25 mai. Donc au 25 mai, toutes les entreprises doivent être en conformité avec cette réglementation. On se doute bien que toutes les entreprises ne seront pas en conformité, mais il y a celles qui n'auront rien fait et qui risquent jusqu'à 4% d'amende, 20 millions d'euros pour les collectivités locales, et au contraire, les entreprises qui auront déjà amorcé la démarche via des formations, des prestations qu'Orange Entreprises propose. Les 200 participants de l'édition guadeloupéenne ont pu découvrir et s'initier sur la protection numérique, les outils collaboratifs, les applications mobiles et les objets connectés.